Des champs de mal d'aurore de 1934 au détournement des caprices de Goya de 1977. Plus de 40 ans du travail de Dali, illustrateurs de livres d'art, sont exposés ici. Gravure, lithographie, matrice, 114 œuvres rares à découvrir. Il aura fallu deux ans de travail pour réussir à les réunir. Ce sont des choses cachées. Ce que vous voyez dans notre exposition ne se voit quasiment jamais puisque c'est enfermé dans des bibliothèques, chez des collectionneurs qui sont jaloux un petit peu, il faut bien le dire, de leurs pièces. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on retrouve là une véritable démarche continue, profonde et qu'on découvre un autre visage d'Alignan, bien sûr. En tant qu'illustrateur, Dali, comme à son habitude, innove. Il expérimente de nouvelles techniques. Par exemple, en 1957, lorsqu'il travaille avec Joseph Fauret, l'éditeur, sur Don Quichotte, de Cervantes, il va inventer ce qu'il appelle le bouletisme. C'est-à-dire que son ami Georges Mathieu lui offre une arc-buse et il enduit les balles de couleurs. Il tire sur la pierre lithographique. Alors ça fait effectivement des tâches dont il se sert. La fantasmagorie d'Alignan est pour autant bien présente. Son univers se retrouve tout au long de l'exposition. Vous allez vous en donner à cœur joie, bien sûr. Les montres molles, les figures d'où sortent des tiroirs comme d'une commode. Les déformations, les anamorphoses, c'est ce qu'on appelle les déformations. C'est quelque chose qui habite son œuvre et qui le rhinocéros, qui revient de manière un petit peu obsessionnelle et qui l'adapte. Je pense qu'il est là dans cette démarche constante et quotidienne d'une recherche en lui-même. Et ces symboles sont autant de traces, d'empreintes, comme on le dit, qu'il reprend et qu'il utilise. Une exposition qui rappelle combien le peintre était passionné et inspiré par la Renaissance et par le nombre d'or. Très utilisé à cette époque-là, une divine proportion que l'on retrouve dans de nombreuses œuvres, comme dans ce Don Quichotte de 1957. – Sous-titrage Société Radio-Canada